Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo Tintin Je n'ai plus mon fauteuil habituel dans le salon J'ai maintenant un Papa San qui est un espèce de gros pouf J'avais dit qu'on se retrouverait cette semaine pour une pile à lire de l'été Sauf que j'ai 8 livres à vous parler et que ce sont des excellentes lectures Que j'ai très envie de vous en parler, que ça fait longtemps Pour certaines, je pense que ça fait plus d'un mois que j'ai lu Donc il faut vraiment que je m'y attelle La prochaine vidéo sera alors une pile à lire Slash book haul, slash réorganisation bibliothèque Genre book and haul Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo Donc du coup, on verra ça la prochaine fois On peut commencer tout de suite par la lecture commune du mois de juin C'était Anna Karenine de Tolstoy Que nous avons lu, je sais pas, on était quand même plusieurs à l'avoir commencé Un peu moins à l'avoir fini je crois pour l'instant Anna Karenine de Tolstoy Est-ce que je vous raconte l'histoire ? En gros, Anna Karenine c'est l'histoire de famille plutôt bourgeoise dans la Russie impériale Avant la révolution bolchevique On va suivre des personnages qui vivent à Moscou D'autres qui vivent à Saint-Pétersbourg Mais qui se connaissent parce qu'ils font tous partie de la bourgeoisie Anna Karenine, elle, habite à... je ne sais plus Anna Karenine est mariée, elle a un enfant Son mec est très très haut placé, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexandre je crois Les prénoms j'ai déjà oublié la moitié mais je crois que son mec s'appelle Alexandre Ils ont une vie assez bien rangée parce que lui voilà il est assez haut placé dans la hiérarchie impériale Et finalement on va tomber amoureuse d'un autre mec et ils vont vivre cette histoire d'amour un peu au grand jour Genre elle va tromper son mari sans vraiment se cacher Après elle va se séparer de son mari Enfin ils vont vivre chacun de leur côté mais de façon non officielle Il n'y aura pas de divorce etc C'est un peu un roman sur la morale et l'amour Parce qu'en fait on va opposer deux couples Il va y avoir le couple de Anna Karenine avec Vronsky Qui est un peu l'amour déraisonné L'amour qui n'a pas de sens parce que guidé uniquement par la passion Et les élans un peu destructeurs qu'ont les deux personnages Et en face le couple qui représente lui plutôt la fidélité, la stabilité, le mariage idéal Qui est Kitty et Lévin Donc Kitty et Lévin qui eux se marient de façon plus conventionnelle C'est un mariage quand même assez arrangé parce qu'on est dans cette Russie du XXe siècle Début XXe siècle ou fin XIXe je ne sais plus J'ai beaucoup aimé le début parce qu'en fait on nous présente On ne voit pas Anna Karenine tout de suite Anna Karenine arrive je crois qu'au bout de 120 pages Elle se fait un peu désirer dans le roman Tostoy prend le pari de présenter d'autres personnages Donc en premier on voit Dolly je crois Dolly avec son mari qui la trompe Lui aussi enfin qui est également un couple adultère Ensuite on va voir les soeurs de Dolly Donc Kitty je pense qu'on va voir Lévin Enfin on voit plein de personnages qui se succèdent les uns après les autres Tantôt à... non uniquement dans une seule ville Donc je crois que c'est à Moscou Que la plupart du roman se passe à Moscou et que Anna Karenine arrive de Saint-Pétersbourg Et au bout de 100 pages Anna Karenine arrive en train Elle descend du train, elle arrive donc soit à Moscou soit à Saint-Pétersbourg parce que j'ai oublié Et on nous la présente Et là c'est vraiment la femme qui est seule parce qu'elle arrive sans son mari et sans son fils je crois Elle vient aider Dolly justement qui a appris que son mari l'a trompé Elle vient lui dire que voilà il faut apprendre à vivre avec Et en même temps il faut aussi ne pas se laisser faire Elle essaye de remettre le couple sur les rails et elle y arrive Donc on a un personnage très intéressant, très fort Dans toute la seconde moitié du roman Qui est très présente et qui sait de quoi elle parle J'ai beaucoup aimé En plus c'était vraiment dans l'intrigue Ça se disait très facilement On était tantôt chez l'un tantôt chez l'autre Il y avait des balles, il y avait salons On discutait des petites intrigues etc C'était très très prenant Et ensuite tout s'installe un peu Donc Anna Karenine trompe son mari Kitty et Lévin se mettent ensemble etc Une fois que les couples sont plus ou moins posés J'ai trouvé ça emmerdant au possible Enfin emmerdant au possible, non j'exagère Je suis toujours dans l'abus Mais j'ai trouvé ça un peu plus ennuyant Et donc ça part un peu plus à la campagne On quitte la ville, on quitte Moscou et Saint-Pétersbourg On va dans la campagne agricole Dans des grandes fermes où on parle d'agriculture Beaucoup, beaucoup de débats sur l'agriculture Qui sont faits par Lévin Qui est en gros un peu Tolstoy lui-même Enfin une projection de Tolstoy Et là on m'a perdu totalement Le dernier tiers a été quand même une épreuve Parce qu'on est dans ce roman russe par excellence Où il ne se passe plus grand chose Où on sait que tout va mal finir Que tout le monde est voué au malheur Et c'est un peu longuée à terminer Les 300 dernières pages On se doute de ce qui peut arriver Parce qu'on est dans un roman russe du XXe siècle Un peu sombre, etc Et vu qu'on s'en doute Je perdais totalement l'intérêt Donc j'ai un peu détesté Donc j'ai vraiment pas aimé la seconde moitié de Anna Karim Dans un tout autre registre J'ai lu Apprendre à finir de Laurent Mauvignier Qui est un très très court roman de Laurent Mauvignier Il fait 120 pages Et j'ai adoré cette lecture On est avec une femme qui elle aussi se fait tromper En fait c'est un monologue intérieur Pendant 120 pages Comme le sait si bien le faire Laurent Mauvignier On est avec cette femme Dans la tête de cette femme Et on apprend que cette femme s'est fait tromper par son mari Sauf que son mari a eu un accident Qu'il l'a emmené à l'hôpital Et qu'il est devenu tétraplégique Ou en tout cas très très handicapé Et qu'il ne peut plus se déplacer lui-même Ceci étant Elle arrive quand même à aller s'occuper de son mari A aller le voir tous les jours à l'hôpital Tout en sachant que c'était une femme trompée Et que la femme avec qui son mari l'a trompée Habite en face de la rue Qu'elle la voit très régulièrement Dans la rue d'en face Et on est dans ce monologue intérieur De plein de contradictions Sur l'amour qu'elle porte à son mari En même temps la haine La détestation de son mari De elle-même Parce qu'elle n'arrive pas à se séparer de lui Alors qu'elle pourrait très bien Ne pas s'occuper autant de lui Que ce qu'elle le fait Mais pourtant elle persiste Donc on est dans la relation aussi aidant-aider Parce qu'au bout d'un moment Le mari revient au domicile familial Dans un lit médicalisé Et c'est vraiment de l'indication Et presque de l'oubli de soi Elle s'oublie totalement Pour s'occuper de son mari Alors qu'elle ne veut plus Alors qu'elle n'a pas envie de l'aider Et pourtant elle le fait C'est un peu cette affre de l'esprit Que Laurent Mouvigné essaye d'expliciter Avec ce court roman J'ai beaucoup aimé Comme toujours l'écriture de Laurent Mouvigné Est splendide C'est un monologue intérieur Je vous le redis sur 120 pages C'est pas le roman le plus explosif Brillant Avec beaucoup d'action On est vraiment dans De l'introspection Et pourtant j'ai beaucoup aimé Dans un tout autre registre J'ai lu J'ai lu Downton New York Underground 1958-1976 Activiste pop cinéma indé Freaks gay et punk rocker De Kembrou MacLeod Aux éditions Rivage et Rouge Faut prendre son souffle Pour pouvoir dire le titre en entier C'est un cadeau d'anniversaire Que m'a fait Ma douce cyrielle Du compte Instagram Dépotronminé Pour mon anniversaire Donc l'année dernière Je crois Je l'ai fait mariner un peu longtemps Parce qu'en fait Elle me l'a offert Elle elle l'avait lu Dans le cadre D'un livre qui voyage C'est un compte Insta Je crois qu'il envoie des livres Et qu'après tu le lis Tu le renvoies Bref Elle a eu l'occasion de le lire Et elle m'avait dit C'est sûr que ça va te plaire Surtout que On va suivre la vie De 7 personnes Dans le Downton New York Donc la partie sud de New York Dans les années 60-70 Et ces 7 personnes Ce ne sont pas n'importe qui Il va y avoir Patty Smith Debbie Harry La chanteuse de Blondie Henry Kutoukas Qui je ne connaissais pas Qui est un dramaturge Charlie Clark Qui est un cinéaste Le peintre Andy Warhol Enfin voilà C'est des figures Assez connues de cette époque Des figures assez connues De ce quartier de New York Et on va les suivre Sur ces 15 à 20 années Et en même temps On va suivre toute la vie De ce quartier Des établissements Qui l'ont fleuri C'est une période Qui est foisonnante Sur le plan culturel Dans tous ces domaines Donc que ce soit La musique Le théâtre La danse Les expérimentations D'Andy Warhol Avec la factory Et le studio 600 Je ne sais plus combien 60 Studios et quelques D'Andy Warhol Ça n'a pas du tout Un œil naïf Sur cette période Ça nous parle vraiment De façon objective Sur ce que c'était Donc c'était évidemment Plein de drogue C'était évidemment Très malsain A certains endroits Notamment avec Andy Warhol Ça ne donne pas du tout Une image reluisante De Warhol Mais ça on commence à le savoir Maintenant que c'était quand même Une belle enflure ce mec J'ai adoré Parce que Parfois je perdais un peu d'intérêt Et en fait on reprenait Un autre prisme C'est vraiment des chapitres assez courts Sur un mouvement Une période vraiment très courte Un établissement de Dunton New York Quelque chose Voilà Le documentaire prend plusieurs prismes Sur cette période Et nous les explicite Et c'est très très intéressant J'ai découvert des gens Que je ne connaissais pas du tout Et qui font pourtant partie De la culture queer Des freaks gays Ces monstres un peu gays Qui arrivaient à faire des trucs de dingue Avec très peu de moyens C'est ça aussi moi Qui m'a fasciné C'est des tiers lieux Où on prenait vraiment Le bricolage Pour créer de la culture Sans négliger le côté Un peu intellectuel Alors évidemment Il y avait des trucs Qui se branlaient un peu la nouille Voilà On est dans un milieu Très très Pas élitiste Parce que c'est quand même Très populaire Justement c'est Un tiers lieu Où tout le monde est invité Où c'est ouvert à tous Souvent dans des quartiers Un peu malfamés Enfin le sud de New York Qui n'était pas vraiment Très très bien fréquenté Et pourtant Ce sont des lieux Où se retrouvaient Des dizaines Et des centaines D'homosexuels De bisexuels De trans De drag queen Oui d'ailleurs Il y a une drag queen Que j'ai découverte Qui est amie avec Divine Alors Divine est beaucoup plus connue Je ne sais plus Son prénom J'aimerais bien retrouver C'est une famille hibiscus Voilà c'est ça La drag queen hibiscus On croise Yoko Ono John Lennon Allen Ginsberg John Cage Lou Reed Enfin voilà C'est vraiment très intéressant Si cette période vous intéresse C'est très bien documenté C'est très facile à lire Les peu de fois où j'ai perdu un peu d'intérêt Ça est revenu Et après il y avait des passages Notamment sur le cinéma Qui ne me plaisait pas vraiment Parce que je ne suis pas un grand cinéaste Et amateur de cinéma Donc en fait Ces chapitres Vu qu'ils sont quand même Très très bien indiqués Avec les titres On sait directement de quoi ça parle Bah le chapitre sur le cinéma J'en ai peut-être sauté un ou deux Qui ne me plaisaient pas Outre mesure Aux éditions Borealia J'ai lu Radio Nord De Danila Selensky Qui est un court roman De 150 pages C'est une petite maison d'édition Qui publie de la littérature nordique Mais le nord de façon très générale Donc c'est à dire Toute la Vraiment la couronne nord De la planète Groenland Canada Les pays nordiques européens Donc Norvège Suède Finlande La Russie Et tous les peuples Premiers Les peuples autochtones De ces terres là Donc les Inuits Les Samis Enfin voilà Tous ces peuples Dans les pays du nord Qui ne sont pas Qui sont un peu indépendantistes Et même autonomes Pour certains C'est une maison d'édition Qui les met à l'honneur Danila Selensky Lui est sibérien Donc il habite en Russie Dans la région de la Sibérie Il est issu de la jeune génération C'est un auteur Qui est assez jeune Et qui travaille Comme présentateur A la radio De Yakutsk Dans l'extrême orient russe Alors je crois que Vraiment Yakutsk C'est très 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 au nord Je pense que c'est un roman Qui est en partie autobiographique Mais pas vraiment Parce que ça part un peu Dans le what the fuck Et c'est ça que j'ai aimé Parce qu'en fait On va suivre un présentateur radio Justement Dans ce roman Qui intervient le soir Puis après le matin Sur un créneau Où en gros Il interroge les gens Pour que les gens Leur racontent Soit des anecdotes Soit des looses De leur semaine Genre des trucs un peu nuls Qui leur sont arrivés Et puis ils en discutent Qu'ils en rigolent etc Sauf qu'il y a une nana Qui appelle Assez régulièrement Qui lui laisse Beaucoup de messages Qui est très prenante A la radio Très présente Et il se développe Pas une relation amoureuse Mais comme un Un échange Qui commence vraiment A se faire Entre le présentateur Le télé Et cette femme Et un jour Elle lui dit Il faut vraiment que tu passes Je vais faire une connerie Viens à l'appart Nanana Lui donne son arrêt Etc Il y va Et en fait Elle lui laisse sa fille Et elle elle se barre Genre sans vraiment donner Aucune nouvelle Aucune indication Ou quoi que ce soit Elle se casse Et lui il se retrouve Avec sa petite fille De je ne sais plus Quel âge elle a Une dizaine d'années Je crois Et donc on va suivre un peu Ce présentateur radio Avec cette petite fille Qu'il ne connait Ni d'Eve Ni d'Adam Et comment ils vont Apprendre à s'apprivoiser A devenir potes Etc Je vous dis C'est un peu what the fuck Parce que cette situation Elle ne pourrait pas Vraiment arriver Genre moi Si un jour Quelqu'un me fait le coup J'appelle la police Et j'amène la gosse A la police Mais lui Il décide de De la garder Parce qu'il pense Que ça ne va pas durer Ensuite parce qu'il s'attache A elle Ensuite parce qu'on découvre Des secrets C'est un peu un roman Un tiroir Où il se passe des rebondissements Et des secrets se découvrent Les uns après les autres C'était très drôle C'était très frais C'est une littérature Que je ne connaissais pas La littérature de la Sibérie On sent vraiment le froid Parce qu'on est vraiment Dans ces petites villes du nord Où il ne se passe pas grand chose Où les gens ne sortent pas Vraiment de chez eux Parce qu'il fait très froid Des villes très pauvres aussi Parce qu'anciennement Industrielle Et plus vraiment maintenant Où on se réfugie Dans les boîtes de nuit Pour se tenir chaud Parce que du coup Pour gagner un peu plus d'argent Et mettre du beurre dans les épinards Il arrête la radio Et il va travailler Dans une boîte de nuit Ensuite il essaye D'avoir un job de jour Pour pouvoir vivre Avec cette petite fille Pour pouvoir l'éduquer Donc du coup Il devient prof Enfin voilà Il se passe plein de trucs C'est très frais J'ai beaucoup aimé Je pense que vous pouvez le retrouver Ils ont une librairie à Paris Je crois La librairie Borealia Et sinon sur le site internet De la maison d'édition Je pense que vous pouvez les commander Moi je les avais trouvés En salon du livre à Mons Il y a deux ans Alors peut-être que s'il y a Un salon du livre par chez vous Ils seront présents N'hésitez pas à les retrouver Sur Instagram J'en parle un peu plus Quand c'est des petites maisons d'édition Comme ça Parce que C'est moins simple Et puis C'est moins simple pour eux De se faire connaître Et de vendre Donc c'est sûr que je vais pas vous dire Où acheter un livre de poche De la maison d'édition Le livre de poche Contrairement à cette maison d'édition Borealia J'ai lu et adoré En fait là pour le coup Le roman que j'ai le moins aimé C'est celui-ci Et c'était déjà une excellente lecture Donc Ah non il y a Anna Karenine C'est le seul que j'ai vraiment Quelque chose de négatif à dire Sur les autres J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé J'ai lu Chaviré de Lola Lafon Tout simplement Chez Actes Sud Je l'avais eu Parce que Quand les boutiques France Loisirs ont fermé Je m'étais rué Dans la boutique France Loisirs De ma ville Pour dépenser ma cagnotte Il me restait une quarantaine d'euros J'avais acheté Liv Maria de Julia Kerninon Ou Julia Kernon Je ne sais plus Et Chaviré Et je n'avais toujours pas lu Chaviré Donc je me suis jeté dessus Parce que Parce que quoi d'abord ? Parce qu'une amie l'a lu Et a beaucoup aimé Donc du coup j'ai voulu En discuter avec elle Et je l'ai lu J'ai vraiment adoré également Alors on nous parle D'un fait divers Qui n'existe pas Mais qui aurait très bien pu exister En gros c'est un réseau De prostitution Qui se met en place Dans le Avec des jeunes filles De 13, 14, 15 ans En gros En gros Une espèce d'association De personnes malfaîtrices Hommes et femmes Se regroupent pour aller Dans les MJC Voir les petites filles Qui font de la danse Les petites filles Qui font du cheval Les petites filles Qui sont chanteuses Ça se passe dans les années 80 Enfin voilà Toutes ces petites filles Qui ont des talents Qui sont un peu mises en avant Par leur mère Ou quoi Qui sont assez jolies également Enfin assez jolies Elles ont 13 ou 14 ans On se calme En gros il y a une rabatteuse Qui va les voir A la sortie de leur cours En MJC Et qui leur dit On peut t'offrir une bourse T'es très bonne dans ce que tu fais Il faut que tu rencontres Telle personne On va faire un dossier Et cette femme Cette nounou Les embrigade Dans ce réseau de prostitution Et on les emmène Dans des dîners Avec des vieux monsieur Décrépli Dégueulasse Qui font des attouchements Sur ces femmes Et nous on va suivre La vie de Cléo Cléo qui a été victime De ce réseau Étant plus jeune Et qui est elle-même Devenue rabatteuse Rabattrice Je ne sais pas comment on dit Par la force des choses Et donc du coup Au début on la voit vraiment En tant que victime Parce qu'on nous raconte Tout ce processus De comment elle s'est fait Embrigader Dans ce truc Comment Comment elle a été Elle-même Touchée Violentée Etc Et après on voit Le basculement Sur comment Elle est devenue rabatteuse Et comment 40 ans après En 2020 Alors qu'elle a une vie Plutôt bien rangée Elle culpabilise Elle se sent coupable Parce que Ayant elle-même Participé à ce débat Enfin à ce débat À ce Ce truc dégueulasse Qui se passe Avec des jeunes filles De 13 ou 14 ans Je répète C'était très intéressant Parce que On est avec un personnage Qui est ni blanc Ni noir Qui est quand même Assez gris Du fait que Elle s'est fait Prendre au piège Et on peut pas lui On peut pas lui reprocher Parce qu'au moment Où elle devient Elle-même rabatteuse Elle est au lycée Donc elle a 14-15 ans C'est juste après Son traumatisme Et en gros On lui dit Bah voilà Vu que tu t'es un peu rebellé Si tu veux continuer A peut-être avoir une bourse Essayer d'avoir une bourse Il va falloir que tu fasses ça Et c'est un engrenage Complètement infernal Qui se met en route Pour Cléo J'ai bien aimé Parce qu'on se concentre pas Uniquement sur Cléo C'est un roman Qui alterne énormément De points de vue On va voir La mère de Cléo On va voir également Les petits copains Que Cléo a A ces différentes périodes On va voir D'autres filles Qui ont été également Abusées par ce réseau D'harceleurs C'est fou Parce que c'est quelque chose Qui n'existe pas En tout cas J'ai fait quelques recherches J'ai regardé sur Google J'ai pas trouvé de choses Semblables à ça Mais ça paraît tellement vrai Quand je le lisais J'avais l'impression Que c'était quelque chose Qui a existé Et je pense que ça a existé Parce que Lola Lafon Est elle-même danseuse Ou gymnaste Donc elle doit avoir Quand même Un vécu Par rapport à ce genre De situation C'est brut C'est triste C'est beau J'aime trop L'écriture de Lola Lafon C'est des chapitres Très courts De 3 ou 4 pages A chaque fois Qui te font bouffer le roman Moi je ne pouvais plus le lâcher Parce qu'on est nous-mêmes Pris dans cet engrenage De cette situation Complètement grotesque Et en même temps horrible Je crois que pour les personnes sensibles Il n'y a qu'une scène De violence faite Sexuelle En tout cas Explicite Ensuite on nous en parle Mais ce n'est pas de manière explicite Donc je sais qu'il y a des personnes Qui ne veulent pas lire Toutes ces choses Qui ont attrait à la pédophilie Et aux attouchements sur mineurs Donc je le précise Il y a une scène explicite Après le reste Ne l'est pas Cette évolution Sur ces 40 années Avec ses différents points de vue Fait la richesse du bouquin Parce qu'on n'est pas cantonné A un seul point de vue On n'est pas Fixé dans la tête de Cléo Qui je vous dis Est coupable et victime à la fois On voit Toutes les réactions Que les gens autour d'elle Ont pu avoir Ou peuvent avoir Sur la fin du roman On essaye même de Enfin un groupe Essaye de retrouver Toutes les personnes Qui ont été victimes Pour essayer de faire un procès Gagner le procès C'est intriguant Ca se lit très très bien Ca confirme le fait Que pour moi Lola Lafon est une immense autrice Et si vous ne le saviez pas Elle a par exemple Publié tout dernièrement Suite aux émeutes Enfin suite à la mort De Naël L'assassinat de Naël Par un policier Elle a publié un édito Dans Libération Je crois Qui est très très bien écrit Et qui n'est pas là Pour remettre de l'huile Sur le feu Enfin Si 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 A l'alerte A l'alarme Elle dénonce Mais de façon Belle Et c'était un très bel édito Ensuite au mois de juin J'ai lu ce texte De Camilla Sosa-Villada Les vilaines Que Cornelius Mon ami Cornelius M'a offert Quand je suis allé A Lille Au Furet du Nord Chez lui en fait Enfin avec lui Et enfin Parce que j'avais pas de carte bleue Et donc du coup Je voulais l'acheter Il m'a dit Bah je te l'offre Parce qu'en plus Il avait sa réduction Furet du Nord Bref Merci Coco Parce que c'était Une excellente lecture Que j'ai adoré Ce texte est en partie Autobiographique Parce que Camilla Sosa-Villada Est elle-même Une femme trans Qui a été travailleuse du sexe Et on nous raconte La nuit Dans le parc Sarmiento A Cordoba En Argentine Je ne sais pas du tout Si c'est ça l'accent Cordoba Cordoba en Argentine C'est un parc Dans lequel Des femmes trans Ou des hommes travestis Se prostituent Et on va être Avec ce groupe De prostituées C'est toutes ces femmes Qui Qui ont des horizons divers Viennent de différents endroits Et se retrouvent ensemble Dans ce parc Pour se prostituer Et qui aussi Vivent plus ou moins ensemble Sous l'égide De la tante Encarna Qui est un peu La vieille trans Du parc La matrone Pas la mère Macrél Mais vraiment La tante Et c'est son prénom Enfin son surnom La tante Encarna Parce qu'elle veille Sur toutes ces femmes Ces jeunes Les nouvelles qui arrivent Celles qui partent Celles qui arrêtent D'être des travailleuses du sexe On va suivre ce petit groupe De femmes Qui évoluent De façon très très jolie C'est un roman Qui pourrait être Tout à fait sombre Misérabiliste Parce qu'on est avec Des femmes qui sont Souvent battues Qui ont des Des parcours de vie Horribles Parce que Voilà Être femme trans Dans les années A peu près 90 2000 En Argentine Ça ne veut pas être Une partie de plaisir Vous vous en doutez Surtout quand vous devenez Des travailleuses du sexe Donc c'est C'est des femmes Qui font ça Pour survivre Et ça crée une communauté C'est la notion De famille choisie On est avec toutes ces femmes Qui se choisissent De vivre ensemble Qui ont un lien De sororité Indéfectible Et en plus de ça Je vous dis C'est autobiographique Parce que Camilla Sousa Villada l'a vécu Et à l'instil Du réalisme magique Qui pointe Le bout de son nez A un moment dans le roman Où je ne m'y attendais pas Où j'ai relu la phrase En me disant Mais attends Elle vient de dire Que cette personne Avait telle caractéristique physique Je lui dis Et je me suis posé Moi même la question Mais est-ce que c'est possible Physiologiquement Physiquement Est-ce que scientifiquement C'est quelque chose Qui peut arriver Donc j'ai cherché sur Google Après j'ai rien trouvé De telle sur Google Je vous le dis pas Parce que bon Ça serait marrant Enfin c'est marrant L'étonnement Est quand même assez chouette Et là je me suis dit Ok d'accord Donc elle m'embarque Dans quelque chose Et effectivement A partir de ce moment Un peu fantastique Il y a quelques touches De fantastique Qui interviennent Dans le roman Qui ne sont jamais expliquées On est vraiment Dans du réalisme magique Parce qu'on est dans Des choses très légères Qui n'ont pas Très à la réalité Ou quoi que ce soit Mais qui sont là Et qui ont un but De une poésie Certaine Dans cette écriture Et j'ai adoré Le fait que voilà Ça me surprenne Ça me pique Et ça me fasse poser des questions Et ça éveille mon intérêt Donc j'ai adoré ce texte C'est très court Enfin très court Ça fait 200 pages C'est très beau C'est super chouette C'est vraiment Cette notion de famille choisie Qui moi me plaît Toujours autant dans les romans Et enfin J'ai terminé Du côté de chez Swan De Marcel Proust Donc qui est le tome Numéro 1 Dans la recherche Du temps perdu Qui est l'oeuvre magistrale De Marcel Proust Et française De manière générale Qui est quand même Un monument de la littérature Pourquoi j'en suis venu A lire Du côté de chez Swan Alors que c'était pas Du tout prévu Je le raconte Alors si vous me suivez Sur Instagram Vous savez déjà Mais en fait Un matin Je ne savais pas quoi lire J'étais occupé Je ne pouvais pas vraiment lire Et j'avais besoin D'utiliser mes mains Et donc Enfin j'étais pas disponible Pour lire un livre Mais j'avais envie de lire Et en scrollant sur Youtube Je tombe sur Une lecture Du côté de chez Swan Par André Dussolier Disponible gratuitement sur Youtube Donc je lance Voilà un peu naïvement Pour essayer d'écouter Deux, trois mots En me disant Bah voilà au pire J'écoute L'Inkipit Je me Ça m'occupe Et là alors Tant l'écriture de Marcel Proust Que Les mots L'addiction D'André Dussolier Me Con Con Conquis M'ont conquis Mais au présent comment On conjugue ce verbe Il me Conquère Il me Conquiquère Il me Conquière Je ne sais pas Enfin bref J'ai été conquis Par Ces deux Ces deux aspects La lecture de La recherche du temps perdu Et en même temps La lecture de La recherche du temps perdu Faites par André Dussolier Il était je sais pas Sept heures Je devais partir à 8h et nuit Au boulot Et pendant une heure et demie J'ai écouté la recherche du temps perdu Dans la voiture J'ai écouté la recherche du temps perdu Arrivé au boulot J'avais pas de réunion Je faisais de l'administratif J'avais mis mes écouteurs J'écoutais la recherche du temps perdu Et c'était un peu Une espèce d'engrenage Un peu comme Alice Qui tombe dans le terrier Je n'arrivais plus à m'arrêter J'étais tombé Dans ce texte Qui m'aspirait totalement Et c'était hyper chouette Enfin comme expérience J'ai adoré Parce que je découvrais Ce truc Ce monument J'avais une idée Totalement fausse Totalement Je me disais Ça va être chic Je pensais pour moi Que Proust était chiant Que Proust C'était pas du tout accessible C'était très élitiste Et en fait non pas du tout C'est ça qui est génial C'est que Proust je trouve que c'est très populaire Dans le sens où Outre le fait que Il faut être un minimum concentré Car ce sont des longues phrases Où des fois on peut vite perdre le fil T'as pas besoin de savoir 10 000 choses Quand tu commences l'oeuvre de Proust Tu peux y aller Sans rien connaître De l'auteur lui-même Tu peux y aller sans rien connaître De la période Ça se passe début 1900 On est avec des familles bourgeoises Et mondaines Et voilà C'est juste un récit de famille Sur le narrateur Qui n'est pas Marcel Proust Qui est un narrateur différent De Marcel Proust A certains endroits Qui lui ressemblent Mais pas toujours Et on commence avec l'enfance Donc le premier roman En fait du comté de chez Swan Est en trois parties Donc la première partie S'appelle Combré Elle fait à peu près 300 pages La seconde partie La seconde partie s'appelle Un amour de Swan Et elle fait également 300 pages Et la dernière partie Nom de pays Le nom Fait une centaine de pages C'est vraiment très inégal Comme partie dans le roman Mais la première partie Donc Combré Qui nous raconte L'enfance de ce narrateur Dans un petit village De province Qui s'appelle Le village de Combré Ça m'a transporté Parce que moi-même J'habitais en gendarmerie Mon père était gendarme Et donc mes parents Avait une résidence secondaire Dans laquelle on passait Nos week-ends et nos vacances D'été Toutes les vacances même De manière générale Et donc ce voyage à Combré C'était un peu Un retour pour moi aussi Dans mon village d'enfance Où mes parents habitent maintenant Puisqu'ils sont retraités Mais ces week-ends Dans un univers totalement différent Que mon univers quotidien J'ai plus de batterie Merde Ça fait 10 minutes que je parle Alors que j'avais pas Re-cliqué sur filmer Mais je disais que j'avais Une grosse identification Avec ce personnage Du narrateur Et que ce qui m'avait Le plus touché Et ce que je retiens De cette lecture pour l'instant C'est l'humour Dont fait preuve Proust Je lisais ce... Je l'écoutais en fait Dans mon casque audio Je me suis rendu compte d'ailleurs Que utiliser un casque anti-bris Pour lire des livres en audio Pour écouter des livres en audio C'était ce qui fonctionnait le mieux Avec moi Parce que j'étais vraiment Immergé dans la lecture Donc je faisais le ménage La vaisselle La cuisine J'ai nettoyé ma cuisine En écoutant la recherche Du son perdu Et je rigolais Mais genre je m'esclaffais Vraiment C'est déjà quelque chose Qui m'arrive pas énormément En lecture Quand je lis un bouquin Mais encore moins Avec un livre audio Et je pensais pas du tout Que ça arriverait Avec Marcel Proust Il y a eu des moments Où j'ai vraiment explosé de rire Parce qu'on est dans Cette description De la bourgeoisie mondaine Un peu précieuse ridicule À Combré On va suivre le personnage De la tante du narrateur Et de sa femme de chambre Qui s'appelle Françoise Et elles ont une relation Qui est très drôle Parce qu'en fait La tante du narrateur Est souffrante Donc elle ne peut pas quitter le lit Elle ne peut pas quitter la maison Elle est vraiment La vieille chiante Qui est dans sa chambre Toute la journée Et qui fait cœur des ragots Qui veut savoir Tout ce qui se passe dans le village Et c'est ça qui m'a fait beaucoup rire Parce qu'elle est accompagnée De Françoise Qui elle est un peu La femme de chambre Qui court partout Qui essaye de faire au mieux Pour tout le monde Pour accueillir la famille du narrateur Qui vient en vacances Pour essayer de ne pas trop bousculer La vieille tante Souffrante Et c'est ces passages là Entre la tante et Françoise Qui m'ont fait le plus rire Ainsi que tout le point de vue Très critique et acerbe De cette Cette bourgeoisie mondaine Fait de petits nobliaux Que Proust était lui-même Et qu'il critique de façon Assez acerbe dans le roman Je pensais m'arrêter là En fait Quand j'ai terminé le roman J'ai eu un peu Un petit coup de mou On va dire Avec la partie qui s'appelle Un amour de Swan Qui est un flashback Sur le personnage de Swan Et comment il a rencontré Odette de Chrissy C'était un peu moins intéressant Pour moi parce que Bah Il y a moins eu cette identification Au narrateur enfant Et aussi parce que C'était un peu longuée Sur des questions de cours Genre Je l'aime Est-ce qu'elle m'aime On se fait des crasses On se retourne L'appareil Enfin je lui fais une crasse Elle m'en refait une Après on s'aime à nouveau J'ai trouvé ça un peu chiant La fin a rattrapé Parce qu'on retrouve ce narrateur On retourne à Paris En fait on quitte La maison de vacances On retourne à Paris Et je me suis posé la question Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas En fait j'ai terminé le bouquin J'ai pris tout de suite Un abonnement sur Audible Et j'ai acheté Enfin j'ai utilisé mon crédit audio Pour prendre A l'ombre des jeunes filles en fleurs Qui là n'est plus lu Par André Dusselier Donc je suis un peu déçu Parce que c'est Lambert Wilson Qui en fait la lecture De ce second tome C'est moins jovial Dans la lecture Mais c'est tout aussi Bien lu je trouve A l'ombre des jeunes filles en fleurs Est un peu plus gros Que du côté de chez Swan J'ai lu 70 pages Donc c'est pas immense Pour l'instant Mais pareil Je vais continuer Parce que j'ai acheté La version papier A lire A alterner La lecture audio Et la lecture écrite La lecture papier Parce que Bah voilà Vraiment je prends un plaisir fou Donc c'est vraiment Une rencontre totalement hasardeuse Et bien heureuse Avec Marcel Proust Et faut pas se faire Une montagne De la lecture de Proust C'est C'est assez accessible Après c'est sûr que Accessible ne veut pas dire Que ça va vous plaire Vous pouvez tout à fait Ne pas y être sensible Et je le comprends Totalement Parce qu'on est quand même Sur un roman De mondain Au début du 20ème siècle Dans lesquels Il ne se passe pas grand chose A part Des relations sociales Voilà Pas vraiment D'intrigue Ou de rebondissement C'est surtout Une écriture fleuve Un roman fleuve Où on s'est porté C'est ça Tout à l'heure Je vous faisais la métaphore Du De Alice qui tombe dans le terrier C'est aussi un fleuve C'est un peu C'est Moïse Qui a été mis sur un radeau Prince d'Egypte C'est quoi le dessin animé Prince d'Egypte Avec ce gamin Qui est mis sur un radeau Et qu'on balance dans le fleuve Bah là c'est un peu ça On est sur une bouée On n'arrive pas à s'arrêter Et on observe le paysage On se laisse porter par les flots On se laisse porter par les bruits ambiants Par l'ambiance Par la musique La sonorité C'est très 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 sonore La lecture à voix haute Peut également être très bien C'est pour ça que moi j'aime bien l'écouter Et que j'ai aussi un peu lu à voix haute Parce que Il y a une musicalité dans Proust Je vous apprends rien Mais qui est quand même assez folle C'est donc tout pour ce point lecture Qui était ma foi assez conséquent J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite à liker la vidéo A la partager A la commenter Je vous souhaite comme toujours D'excellentes lectures D'excellentes découvertes Et d'être heureux